salut à tous et bienvenue dans ma cantina j'espère que vous allez bien trois petites choses à vous parler la première c'est un truc plutôt sympathique qui est distribué par sideshows on a l'habitude on en parle souvent il faut la reproduire sideshows mais ils distribuent aux toys surtout mais ils distribuent aussi une marque que j'ai quasiment très peu parlé c'est iron studio qui est une superman qui vu superman elle est bonne une super marque qui fait qui fait des très très beaux produits de toute licence et particulièrement star wars et là ils sortent et c'est en précommande chez eux un statut tout simplement du pod racer d'anakin skywalker tiré de l'épisode 1 la menace fantôme et c'est un produit alors j'ai déjà acheté un coup d'oeil c'est un peu de la balle et c'est plutôt pas mal le prix aussi d'ailleurs on va regarder un peu les photos bon là c'est une petite peinture et tout on va regarder la taille aussi bon là c'est en pouces on va regarder plutôt en centimètres mais là c'est la classe quoi c'est donc le pod racer évidemment avec le petit personnage d'anakin skywalker sur sur tatooine le dessin est classe je sais pas s'ils vont en faire une vidéo et tout mais pas mal donc on va le voir en détail voilà puis on va regarder surtout la taille du bébé on l'a ici exactement le monsieur derrière il ya jean paul moi l'appeler jean paul et c'est à taille donc c'est plutôt pas mal c'est pas très grand ça fait comme ça à peu près mais je trouve que c'est plutôt classe plutôt original un produit que j'avais rarement vu et le pod racer c'est quand même intéressant de l'épisode 1 de anakin skywalker ce qui prouve ses talents de pilote la taille voilà c'est pas mal on est sur 59 5 cm 2 alors attendez je parle pas très bien spagnol mais on est 59 5 cm 44,5 cm de profondeur 59,5 de large de longueur et 18,1 de de large je crois dites moi si je me trompe mais ça ouais c'est un beau bébé quand même c'est un beau bébé on va le voir il ya des plans plutôt sympa sur une vitrine ça pourrait peut donner enfin une étagère c'est plutôt pas mal je trouve que le design est super réussi et que le lycée comment ils l'ont installé là sur un rocher comme ça c'est plutôt un peu de la balle sur les détails ça a l'air plutôt pas mal alors ceux qui vous connaissez pas iron studio ils font plusieurs produits vous pouvez aller voir directement sur leur site si vous voulez mais ils ont des produits c'est très très bien fini c'est connu mais je sais pas j'entends j'en entends pas parler tant que ça quoi c'est dommage c'est une marque plutôt intéressante je vous invite à vraiment aller les découvrir si vous ne connaissez pas c'est plutôt bien vous regardez les détails un peu des finitions et tout c'est plutôt très 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 bien fait on regarde les détails et les dessins du podresseur de natin c'est plutôt pas mal on s'en fout un peu ce que je voulais voir moi c'est le tarif et la date de sortie on va aller voir tout de suite comme ça voilà après je vous laisserai regarder tranquillement si vous allez sur le site de site show vous allez voir en détail les photos bon le produit a l'air classe comme ça j'aimerais bien voir en vrai dans une vitrine très impressionnant donc préconnante et oui là ça fait mal parce que c'est quand même comme ça mais c'est quand même à 716 euros donc 716 euros si vous commandez ce site show vous rajoutez à peu près ce soit un produit qui est très très lourd on va on va être aux alentours de 100 dollars de frais de port et puis je raconte pas évidemment comme d'habitude des les douanes 20% et les frais de douanes frais de poste qui vont prendre 10% supplémentaires janvier 2025 mars 2025 vous le ppr donc encore une fois pas avant mars 2025 quoique avec karen studio je suis pas sûr peut-être qu'ils respectent un peu plus leur 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 délai par rapport à autoïs ou site show allez on peut croiser les doigts mais voilà entre c'est pas donc premier trimestre 2025 la sortie il faut pas être pressé pour le commander c'est site show je pense qu'il ya une garantie on va les voir évidemment il ya un déposite toujours c'est cette chose si vous commandez qui est non remboursable de 71 euros 21 après c'est pas mal ça vous fait des petites échanges de 80 euros si vous avez un peu les moyens si vous avez des pépettes si vous avez une prime de fin d'année je ne sais pas quoi voilà ça fait un équilibrage des dépenses sur plusieurs mois sur deux quatre six huit mois à peu près très bon dans ma tête deux quatre six huit mois c'est ça pas mal intéressant à comment laisser ça être show après je vous invite peut-être à aller si jamais d'album comics le commander vous pouvez aussi payer en plusieurs fois pour leur demander mais ouais c'est intéressant bon le prix fait un peu mal à la tête mais ça serait une très très belle pièce dans cette vitrine donc d'ailleurs on peut aller voir je sais pas vite fait on va aller voir vite fait d'ailleurs alors qu'on se quitte sur cette vidéo très très courte puis vous parlez juste un petit truc avant si je fais iron studio voilà c'est ça que je voulais voilà je vous avais à ce n'est pas si c'est vrai non il veut pas se connecter dommage alors j'ai pas cliqué comme il fallait voilà vous allez sur iron studio.com et je pense que vous allez avoir tout 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 ce qu'ils font toutes les licences et il y a ce qu'il faut mais on regarde si on regarde vite fait en star wars c'est bien marché c'est du bon produit c'est alors évidemment ce n'est pas les mêmes échelles que fait side show toys mais c'est voilà c'est pas mal je n'ai pas regardé l'échelle d'ailleurs de à combien était l'échelle de du pot dresseur mais peut-être qu'il est là on peut le revoir ici vous allez vous avez eu un paquet de produits tous ces produits d'ailleurs sont distribués par side show directement donc ça c'est intéressant ici je la vois pas le pot dresseur il n'est pas là le pépère on va les revoir quand même un peu en arrière avant de passer à autre chose c'est de savoir à combien était l'échelle du pot dresseur du petit attaquin de l'épisode 1 est-ce qu'on a l'échelle ici les détails ils sont là à 20e bon produit voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire ça vous plaît ce genre de produit ou si vous avez déjà des produits à iron studio je n'en ai pas ça en tout cas c'est sympa après je vais le commander j'ai pas les sous mais c'est avant de me l'offrir moi je prends je crois encore au piano voilà donc voilà pour ce petit produit iron studio à 20e scale de du pot dresseur d'anakin skywalker avec anakin skywalker la beau la bonne course de pod de l'épisode 1 de la fantôme menace de 1999 voilà pour ça on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver très très vite parce qu'évidemment toys a encore annoncé des produits enfin on sait c'est plus haut de la tête on sait plus haut de l'année du portefeuille aussi c'est de la folie bref on va revenir très vite là dessus voilà pour ça petit commentaire dites moi ce que vous en pensez un petit lac si vous avez aimé la vidéo évidemment merci pour les derniers abonnés c'est très sympa merci pour vos commentaires aussi n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de mes vidéos je vous embrasse je vous dis à très très vite donc dans une vidéo très prochaine à très vite il n'oubliez pas mais de force be with you salut tout le monde ciao